Il a placé son poing à seulement 10 centimètres du corps du journaliste et... Ouh ! L'homme a été projeté dans la piscine. Comme vous utilisez le manipuraka, Ouh ! Le gars va juste voler. Bruce Lee, vous en avez entendu parler, non ? Ce n'était pas un yogi, d'accord ? Il a fait une démo. Un journaliste est arrivé et lui a demandé. Il n'était pas encore très célèbre à Hollywood. Il venait juste d'arriver à Hollywood. Et on parlait de lui parce qu'il avait fait des démonstrations et il était presque surhumain. Donc les gens parlaient, beaucoup de lui. Un journaliste arrive pour l'interviewer. Et il lui dit, ok, les gens parlent beaucoup de tout ça. Faites-moi une démonstration de votre pouvoir. Alors, Bruce Lee l'a fait se tenir là. Il était près d'une piscine. La piscine était à 3 mètres. Il se tenait là. Le bord de la piscine est à 3 mètres. Il a dit, restez juste là. Et il a placé son poing à seulement 10 centimètres du corps du journaliste et... Ouh ! L'homme a été projeté dans la piscine. Un homme de 80 kilos a été projeté dans la piscine avec un coup de poing de 10 centimètres. Juste, c'est tout. Pas comme ça. Juste... C'est tout. Parce que vous utilisez le manipuraka. Ouh ! Le gars va juste voler. Le manipuraka pourrait être mobile, mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Certains de ceux qui sont dans... certains types d'arts martiaux rendent leur manipuraka mobile pour démontrer certaines choses. Cela n'est pas bon du tout. Une fois que vous apprenez à déplacer votre manipuraka d'une certaine manière et en plus pour faire des démos et autres, une telle personne ne vivra pas longtemps. Donc, je ne dis pas ça que par rapport à lui. De toute façon, il est mort. C'est facile à dire. Pas dans ce contexte. Innocemment, ils ont montré ces choses dans certains des... choses. Il y a des yogis qui déplacent leur manipuraka et font des choses. De telles personnes ne bougent jamais physiquement. Ils restent assis au même endroit. Une fois que votre centre de maintenance est déplacé, vous ne bougez pas votre corps physique. Vous restez assis au même endroit, toujours. Je pense que dans certains de ces films d'arts martiaux, innocemment, sans savoir ce que c'est, ils l'ont montré. Des personnes âgées sont assises, quelqu'un tombe, mais elles sont toujours assises. Vous avez vu ça ? Parce que celui qui fait bouger son manipuraka ne devrait pas bouger son corps. S'il bouge son corps, il ne durera pas longtemps. Il doit s'en aller. S'il bouge son corps, Sous-titrage MFP.